Il est 15h02, on est très content de retrouver celles et ceux qui sont avec vous dans cette salle plénière pour poursuivre les conférences de cette dernière journée de Nayar 2021. Des conférences, je vous le rappelle, qui vont nous emmener jusqu'aux environs de 17h15 où la cerise sur le gâteau, ce sera la présentation de Ocean One, ce robot humanoïde qui est capable d'explorer les épaves au fin fond des océans. D'ici là, je salue également toutes celles et tous ceux qui nous rejoignent à l'instant sur la plateforme en live. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions via le chat, on y répondra. Puis sachez qu'on va aborder maintenant pendant une heure en deux fois 30 minutes une grande séquence consacrée à la robotique et l'agriculture. Et pour vous en dire un petit peu plus sur ce qui vous attend, j'ai la chance d'avoir à mes côtés Olivier Lys, qui est professeur à l'Université de Bordeaux, chercheur au labri, mais également le directeur du comité scientifique de Naillère. Et je vous laisse nous en dire un petit peu plus sur cette grande séquence d'une heure consacrée à l'agriculture, Olivier. Merci, merci beaucoup. Oui, je voulais dire un petit mot sur cette sur cette thématique qui me tient à cœur en particulier et dont nous développons beaucoup au labri, à l'Université de Bordeaux, dans mon équipe. Au travers de deux et même plusieurs exposés, on va voir les liens entre la robotique, l'intelligence artificielle et aussi l'environnement d'une façon générale et d'abord l'agriculture. Et le premier exposé, ce sera sera donné par mon ami, par mon ami Xavier David Beaulieu, qui s'occupe d'une entreprise qui s'appelle Vity Rover et qu'il va vous présenter et qu'on peut résumer en, disons, deux mots. D'abord, passion. Je crois que ça, c'est vraiment quelque chose qui le caractérise. Et conviction aussi. Et conviction que je partage que nous, roboticiens, nous allons nous proposons une alternative à la chimie. Nous proposons plusieurs solutions et qui sont qui vont peut-être nous aider à faire face aux grandes problématiques qu'on nous annonce et qu'on va voir par rapport à l'environnement. Et ensuite, une table ronde animée par ma collègue Ouida de Labani, qui développera ce sujet en expliquant ce qu'on fait dans la recherche aussi, au travers de plusieurs, d'un challenge qui s'appelle Rose, donné par l'ANR. Et alors, je vais laisser la place à Xavier. Et bien, allons-y. Merci beaucoup. Et juste un dernier mot pour vous dire, si vous avez des questions à poser à Xavier, soyez le bienvenu. Donc, n'hésitez pas via le chat et dans la salle, à la fin de sa présentation, on aura quelques minutes pour une séance de questions réponses. C'est à vous. Oui, voilà. Vous avez la zapette. C'est à vous de jouer, Xavier. Bonjour. Donc, je suis Xavier David Beaulieu, à la fois viticulteur et à l'origine de l'entreprise Vity Rover. Vity Rover, c'est une solution que je vais scinder mon exposé en deux parties. Les éléments qui nous ont amené à faire les choix techniques que nous avons fait dans le cadre de la création de cette entreprise, Vity Rover. Et pour ça, je vais remonter au minimum à 10 000 ans en arrière. Alors, j'appuie sur le bon bouton. Voilà. Donc, grosso modo, sur cette petite boule, nous sommes quelques millions d'individus à être là depuis quelques centaines de milliers d'années. Si on considère Sapiens, après, il y a plein de variantes possibles. Et en fait, il se trouve que pendant l'immense majorité de notre temps de présence sur cette terre, nous avons été nomades. Nous avons profité des opportunités que nous offrait la nature pour nous nourrir, pour nous abriter. Et donc, en fait, on a profité des plantes, on a profité des animaux en tant qu'errants. Et grosso modo, je prends, j'illustre ça avec les Olmec, mais il y a plein d'endroits dans le monde où l'agriculture a émergé. En fait, on a dû simplement faire le constat que quand on écrasait certaines plantes et qu'on en laissait subsister d'autres, ces autres qu'on n'avait pas écrasées donnaient des fruits un peu plus significatifs que celles qu'on avait écrasées. À mon sens, l'origine de l'agriculture, c'est ça. On a simplement favorisé certaines plantes et on a constaté que simplement en ne les écrasant pas, en ne les massacrant pas, en fait, on pouvait profiter de leurs fruits. Voilà, donc ça, ça nous a amené non plus à partir dans une quête effrénée d'une nourriture ailleurs. Ça nous a amené à nous sédentariser puisqu'on était capable de générer notre propre nourriture à l'endroit où on se trouvait. Alors maintenant, pour favoriser ces plantes, une fois qu'on a fait ce premier constat, on a gratté le sol bêtement à la main, c'est-à-dire qu'on avait un pied de tomate sauvage et au pied de ce pied de tomate sauvage, on sortait les autres herbes. On s'est rendu compte que c'était quand même un petit peu fatiguant une fois qu'on avait puisé toutes nos ressources physiques. Et on a remplacé notre main probablement par un caillou trouvé là, d'où le titre de mon petit exposé du silex au silicium. J'aurais pu dire d'ailleurs, j'y pensais tout à l'heure, mais du silex au robot. Donc on a remplacé nos doigts par une pierre et on a gratté. Ensuite, on a complexifié un petit peu le système. On a pu mettre un animal devant, voire un humain, pour gratter ce sol et toujours favoriser. Et en fait, on a inventé le labour. Mais on n'a pas inventé le labour pour retourner la terre. On a inventé le labour parce que c'est le moins mauvais moyen de favoriser les plantes dont on souhaite les fruits par rapport aux plantes dont on ne souhaite pas les fruits. Alors voilà, là, c'est une illustration. Je ne sais pas si c'est une vue de l'esprit, mais enfin, dans tous les cas, c'est une vue de l'esprit, oui, puisque ce n'est pas une photo. Voilà, donc en fait, on laisse survivre les plantes dont on souhaite les fruits et les autres. On essaie de les contraindre. Voilà, donc en fait, l'évolution de ce travail de gestion de l'herbe, en fait, a évolué dans le temps. C'est une tâche qui est fondamentalement énergivore. Petit à petit, on a remplacé l'humain par des animaux avec différentes versions selon les latitudes, selon les contextes culturels. Et ça, ça a duré, on va dire, de 8000 ans, de moins 8000 jusqu'à la fin du 19e siècle. Alors juste comme ça, pour info, si on s'amuse à représenter cette échelle de temps sur un mètre, je vais sortir mon micro. Sur un mètre, à peu près, il y a toute cette longueur-là. En fait, c'est 1950 ans plus 8000. Et en fait, il y a l'épaisseur de mon doigt, le dernier centimètre, qui est la partie de cette grande période où on a remplacé et les animaux et les humains par un moteur. On a inventé le tracteur il y a à peu près 100 ans. Mais en fait, dans l'histoire de l'agriculture, cette période d'utilisation d'une machine est infiniment non significative. Alors maintenant, on a inventé le tracteur. Tracteur, quelques chevaux, quelques chevaux, quelques chevaux. Alors, passez au slide supérieur. Donc en fait, dans le temps, on a utilisé quelques dizaines de watts. Un humain, pour un faux, est capable de fournir 30 watts sur 8 heures, 40 watts sur 8 heures. Si un gros exploit, quelque chose qui est proche d'un record, c'est 420 watts pendant une demi-heure pour un humain. Ça donne des ordres de grandeur de puissance. Donc en fait, on a labouré le sol en utilisant ces ordres de grandeur de puissance. Quand on est passé à la traction animale, c'était quelques centaines de watts. Et quand on est passé au tracteur, ces tracteurs historiques, entre guillemets, ça se jouait en milliers de watts. Et la fonction qu'on souhaite remplir, c'est toujours la même. En fait, c'est uniquement tenter de contraindre l'herbe. Mais on s'est emballé derrière nos tracteurs parce que du fait qu'on avait une puissance disponible, on s'est dit on va faire des trous de plus en plus profonds. Et en fait, c'est ce qui s'est passé depuis 100 ans. On se met à creuser la terre de plus en plus profondément. Et c'est un petit peu à l'opposé de la fonction initiale. Donc là, aujourd'hui, ça donne à peu près ça. Quand on veut retourner un sol, dont l'objectif est toujours pareil, de favoriser la poussée du maïs par rapport aux autres herbes, en fait, on utilise maintenant des centaines de chevaux. Alors, c'est très amusant parce qu'on n'a pas pu s'empêcher de continuer à réfléchir cheval. Donc l'unité de puissance de nos machines agricoles et de nos voitures aussi, c'est le cheval. Alors là, il y a un petit trait de continuité dans l'histoire. Et grosso modo, l'énergie qu'on dépense maintenant, toujours pour la même fonction, la puissance plutôt que l'énergie, on l'a multipliée par 1000. Alors maintenant, c'est quand même un petit peu curieux parce que quand on regarde ça froidement, c'est un petit peu... Alors, on a été malin, homo sapiens, dans sapiens, il y a sapiens, homo sapiens, il y a sapiens. Donc on s'estime nous-mêmes très sages. Il vaut mieux que d'autres ne s'en chargent pas parce qu'ils n'auraient peut-être pas le même point de vue. On est arrivé à fabriquer des machines fabuleuses qui déplacent des centaines de watts qui font des trous absolument colossaux. C'est génial. Mais en attendant, ce n'est dépendant que de ça. Ça, c'est fourni, c'est sur le site de Giancovici, il est aussi faux que les autres, mais il donne quand même une tendance générale. C'est-à-dire qu'en fait, on a profité, si on regarde la puissance de nos machines, elle est quasiment alignée sur les courbes de disponibilité du pétrole. Mais les prévisions disent qu'en fait, effectivement, on ne va pas tarder à arriver à un plateau. Donc si on veut survivre au sens large, il va falloir qu'on invente des procédés nouveaux et peut-être remettre en cause ces fameux fondamentaux agricoles qui nous nourrissent et qui sont énormément énergivores. Donc ce que je tire de toute cette histoire, c'est qu'il est peut-être temps d'ajuster les quantités d'énergie qu'on utilise en fonction du résultat agricole qu'on souhaite, plutôt que de jeter l'énergie. Voilà. Alors en plus, ce fameux pétrole nous a permis de le gaspiller de façon gigantesque. Mais en plus, il y a tous les dérivés du pétrole qui nous ont permis aussi d'intervenir sur l'agriculture. Et grosso modo, les désherbants dont on arrose nos cultures depuis à peu près 50 ans sont tous des dérivés du pétrole. Donc vous aurez compris un peu mon point de vue sur l'abus de l'usage du pétrole. Voilà. Alors, on arrive à une époque où on s'est maîtrisé de façon raisonnée et Nayar nous l'a démontré pendant ces trois jours. On arrive à mettre de l'intelligence dans les machines. Je mets plein de parenthèses autour d'intelligence. On arrive à piloter relativement finement des mécaniques à partir d'ordinateurs. Est-ce qu'il ne serait pas l'heure maintenant de tenter d'utiliser ce savoir-faire nouveau sur nos machines agricoles ? Donc il y a une énorme tendance aujourd'hui qui est simplement, je remplace le tracteur thermique par un tracteur électrique. Et surtout, on ne change pas les outils qu'on met derrière. Donc en fait, on reste dans la même logique. Simplement, on vire le chauffeur. On essaie de virer le chauffeur parce qu'il n'y a plus de chauffeur. Il y a tout un tas d'autres raisons là-dessus. Mais en fait, les fondamentaux, on ne les remet pas en cause. Voilà, donc j'essaie de résumer ça par ce slide. Je ne sais pas si elle est apocryphe ou pas, mais on aurait dit à Henry Ford, c'est-à-dire qu'à un moment donné, à une époque donnée, en fait, les gens font une projection de ce dont ils ont l'habitude pour le futur. Alors qu'en fait, il y a quelques cas de figure où on pourrait se permettre un changement de paradigme beaucoup plus radical. C'est aussi à comparer avec la fameuse invention de l'ampoule électrique, où en fait, le créateur de l'ampoule électrique ne s'est pas posé la question de l'amélioration de la bougie. En fait, on est un petit peu à la croisée de ces chemins-là. Voilà, alors on va changer un tout petit peu de domaine, mais il y a quand même un lien direct avec la suite. Cette formule fondamentale qu'on voit à partir de la seconde, elle nous dit un truc qui est simple ici, mais qu'on devrait avoir en tête quasiment toute la journée dans tous nos choix. Alors, un demi de MV2, ça veut dire que ma masse étant ce qu'elle est, si je veux aller de Bordeaux à Bayonne à 100 à l'heure, fondamentalement, je vais consommer 4 fois plus d'énergie que si je veux ou si je peux y aller à 50 km heure. Et si on a cette formule en tête, il y a énormément de nos gestes quotidiens qu'on pourrait remettre en cause. Est-ce qu'on a systématiquement besoin de vitesse pour accomplir tout un tas de tâches ? Souvent très simples. Alors, on ne s'est pas posé la question pendant 100 ans parce qu'on avait de l'énergie à revendre. Un peu plus de gasoil dans la tondeuse, on va plus vite. Un petit peu plus de gasoil dans la voiture, on va plus vite. Ce n'est pas tellement cher, donc on a profité de cette vitesse. Il va peut-être falloir se poser la question du bon usage de cette vitesse. La bonne illustration, je l'ai appelé René le vieux jardinier, gamin, corvée de jardin, j'avais 12-13 ans. Pour moi, c'était la corvée. Il fallait aller le labourer. J'attaquais fringant à 8 heures du matin. À 10 heures, René, qui avait 40 ans de plus que moi, peut-être que l'âge que j'ai aujourd'hui, je ne me rappelle plus. En attendant, à 10 heures, je lui avais mis deux planches dans la vue. J'étais le roi du pétrole, justement. À 6 heures du soir, moi, j'étais en retard. Mon René, il quittait le jardin en s'y flottant, gentiment. Il ne s'était pas fatigué. En fait, son rythme de travail, mon René jardinier est fondateur dans ma manière d'appréhender l'usage de la robotique aujourd'hui. En fait, on pourrait transposer la formule 1,5 de MV2, telle que je l'ai fait là, c'est-à-dire que si je veux le faire vite, ma fatigue va croître beaucoup plus vite que mon nombre de coups de pelle. Ça se traduit donc en italien. Et ça se traduit en fait, il y a plein d'aphorismes qui font l'éloge de la lenteur. Voilà, alors, on a toujours pareil, la disponibilité de l'énergie a fait qu'on a créé de grosses machines. On a démultiplié la force pendant 100 ans. La puissance, donc ça se joue avec cette illustration-là. En fait, nos pelles mécaniques, tout ça, c'est des démultiplicateurs de force. Et l'usage du silicium au sens large, donc l'informatique et l'électronique, nous permettrait peut-être aujourd'hui de non pas multiplier cette fameuse force, mais d'agir en tant que démultiplicateur de temps. Bon, alors, je vais l'illustre par quelques robots, mais on y reviendra un peu plus en détail tout à l'heure. Alors, toujours pareil, dans les grands thèmes qui nous ont occupé l'esprit avant la création de VT Rover, c'était tenter de qualifier qu'est-ce qu'un robot. C'est super compliqué, quoi. En fait, un robot, c'est d'abord un outil. Alors, dans les outils, vous avez le marteau, vous avez la pince, vous avez plein de petits outils du quotidien, le couteau, le... Et maintenant, comment, dans cette gamme d'outils qu'on utilise au quotidien, comment est-ce qu'on pourrait en qualifier un un peu plus robot qu'un autre ? Donc, il est arrivé un truc dans ce goût-là. Un robot est intéressant à partir du moment où la personne qui est en charge de l'usage de ce robot, il consacre le moins de temps possible pendant que le robot va, lui, travailler très, très longtemps. Voilà. Donc, plus ce fameux coef d'autonomie est grand, plus il tend vers l'infini, plus, à l'infini, on est Dieu. Mais on n'y arrivera peut-être pas. Donc, plus cette valeur est grande, plus, en fait, on a affaire non pas à un outil basique, mais à un robot. Alors, on peut illustrer ça comme ça. Si vous prenez une pelle, une pioche, une pince, si vous la posez sur la table, il ne se passera rien. Donc, vous êtes obligé d'agir avec l'outil. Et là, vous avez un coef qui est de 1, simplement. Parce qu'en fait, la pince n'agit pas toute seule. Quand vous commencez à charger une machine à laver, là, vous avez 5 minutes de travail. Vous avez chargé votre machine à laver. Ensuite, vous appuyez sur le bouton, elle va bosser, elle, pendant une heure, une heure et demie. Là, on commence à s'approcher de quelque chose. Une tâche automatisée, ça nous a démultiplié le temps. Ça devient intéressant. Eh bien, justement, donc, nous, notre approche a été de faire en sorte que la petite machine à laquelle on allait s'atteler allait devoir travailler longtemps, 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 en dépensant le moins d'énergie possible. Ça a été notre mantra depuis l'origine de la création de notre petite machine. Voilà. Donc, maintenant, je vais passer un petit peu plus. J'ai essayé de faire passer pourquoi on était parti sur des machines de cette dimension-là. Et maintenant, je vais vous la décrire un peu plus en détail. Donc, on est parti sur des petites machines. Objectif, faire très peu de travail, être très peu intelligent, être très peu énergivore, mais travailler longtemps. Et en foutant la paix au berger. Ça, c'est absolument essentiel. Au berger, je vous introduirai notre notion de berger tout à l'heure. Donc, notre petite machine, je vous la décris très brièvement. Elle a un petit panneau solaire qui lui permet de fournir de l'ordre d'une 30-35 watts. On a un petit châssis articulé autour d'une électronique, des tondeuses à l'avant. En fait, c'est un micro-mouton automatique, entre guillemets, autant automatique que possible. Voilà. Alors, chacune de ces machines, toujours pareil, pour éviter qu'elles soient trop chronophages pour la personne qui s'en occupe, toutes ces machines renvoient sur notre cloud leurs informations de fonctionnement, renvoient les informations basiques de fonctionnement de la machine. Ces informations sont consolidées à l'intérieur de notre cloud et redistribuées à chacune des machines. Pour s'occuper de nos machines, en même temps qu'on crée cette approche petit robot, petite machine, il a aussi fallu imaginer quel était le métier, qu'elle allait être le métier de la personne en charge de ces machines. Et donc, on a inventé, entre guillemets, ou transposé le métier de berger, berger de mouton, berger de robot. Il faut pouvoir mettre à disposition du berger de robot le plus d'informations possibles sur ses bêtes, entre guillemets, de manière à ce que son intervention soit le plus justifiée possible et le plus efficace possible. Donc, on montre un berger en action. Là, c'est l'action cool. Il est au bureau, il est derrière son PC. Et par là, il peut contrôler toutes les bêtes dont il a la charge. Voilà, ça, c'est un tableau de bord général. On peut avoir des bêtes, on en avait des bêtes des robots, traduisées, transposées systématiquement. On en avait en Autriche, en Belgique, en Corse, maintenant en Espagne. Voilà, donc ça, c'est une des parties. Pour chacune des bêtes dont il a la charge, il est en lien direct, donc les machines sont capables de lui envoyer directement leur état de santé, leur état de batterie, la quantité de soleil disponible, les derniers passages effectués à quels endroits, tout un tas de données techniques. Donc, c'est assez précis. Ça donne de bons moyens aux bergers pour répartir ces bêtes dans l'espace. Voilà, quelques tableaux de bord. Il peut avoir aussi une visu immédiate sur le parcours effectué par un des robots pendant quelques minutes qui précèdent un accident quelconque ou un incident. Il peut avoir aussi une visu sur l'intégrale du travail effectué par l'ensemble des bêtes présentes sur une surface quand toutes les machines sont interchangeables. C'est-à-dire que si une machine est indisponible pour une raison X ou Y, on peut la remplacer par une autre qui est immédiatement au courant du travail fait par l'ensemble du troupeau. Et donc, il se distribue sur cette surface en fonction de la connaissance du travail de chacun au préalable. Et ça, dans le temps, ça nous donne un taux de couverture qui nous permet de dire à cet endroit, j'avais 10 robots. Je vais en sortir 5 et je vais les mettre chez le voisin parce que chez le voisin, l'herbe a poussé. Voilà, ça nous donne aussi une donnée agronomique, quelques données agronomiques, dont celle-là qui est potentiellement intéressante. Quand on intègre le travail, c'est-à-dire l'énergie utilisée par les différentes machines et qu'on les rapporte à un point sur la surface, ça nous donne une petite idée de là. On a inventé un mot parce qu'on n'avait pas trouvé quelque chose de suffisamment significatif. Le mot de poussance, ça nous donne en fait une image de la vigueur du sol intégrée sur une année. Et ça, c'est une information intéressante pour l'agriculteur ou pour le viticulteur. Ça, c'est l'intégration du travail sur une période longue. Voilà, on a aussi créé un macro-langage de programmation des robots qui permet aux bergers à distance d'établir le plan de travail de chaque bête pour plusieurs semaines ou mois à venir. Pour info, on a des robots qui ont fait leur boulot pendant huit mois sans voir un humain. Et je pense que c'est une forme de record, un petit peu quelque part, en utilisant notamment tous ces scripts-là. Voilà, à la fin, dans le cadre de l'application sur une vigne, ça c'est un petit peu pour le plaisir, vous avez en haut une vigne qui a été entretenue de façon, j'aime bien le mot, conventionnelle. On parle de conventionnelle parce qu'en fait, c'est des usages agricoles qui ont 30 ans. Mettez, par rapport à ma règle tout à l'heure, on représente 10 000 ans sur un mètre de long. Imaginez la convention. La convention n'est pas significative. Donc en haut, une vigne entretenue à base de désherbage chimique et en dessous, une vigne entretenue avec une présence d'herbe permanente. Voilà. Alors maintenant qu'on a une petite bête qui est capable de se déplacer sur un terrain agricole, ce qui n'est pas fondamentalement facile, on sait lui faire faire cette tâche qui paraît absolument triviale, couper l'herbe. Mais pour ceux qui ont essayé, c'est loin d'être aussi simple. On a cassé un nombre de mécaniques absolument colossales avant d'arriver à un résultat à peu près correct. Et maintenant, on va confier à nos moutons le soin de renvoyer de l'observation, des observations faites sur la vigne. La vigne est dans notre champ de prédilection. Donc on va leur faire faire des photos, prédigérer ces photos, les balancer au cloud pour avoir une vision un petit peu macro. de, par exemple, l'état de l'état d'une vigne vis-à-vis des maladies cryptogamiques. Là, vous avez une feuille qui est miliouzée qui permettrait aux viticulteurs le matin en se levant d'avoir une petite vision statistique. Oui, dans ce cas là, de l'état global de son vignoble et donc décider de façon beaucoup plus pertinente s'il va lancer un traitement ou pas lancer de traitement. Parce qu'en fait, c'est aussi un combat, un combat d'aujourd'hui très important. Comment maintenir une production agricole correcte tout en minimisant au maximum les traitements prophylactiques qu'on fait dessus. Et peut-être que les petites machines de cette taille là pourraient être de bons auxiliaires. Voilà. Alors, on l'a mis dans la vigne, évidemment, puisque c'est en fait au départ, je n'avais pas du tout l'intention de créer un robot pour tondre l'herbe. J'avais l'intention de régler mon problème de viticulteur. C'était ça mon problème de base. Mais une fois qu'on a réussi à faire se balader une machine dans une vigne où il y a 10 000 obstacles par hectare, c'est ça, une vigne à 6 600 pieds, vous avez grosso modo 8 ou 9 ou 10 000 obstacles par hectare. Une fois qu'on a réussi à faire ça, en fait, on a fait une grosse partie du travail et on a été sollicité par des marchés auxquels on n'avait pas du tout pensé initialement. Et en fait, en haut, vous avez Charles de Gaulle. Ils ont 190 kilomètres de clôture. Ils ne savent pas comment les entretenir sans glyphosate. Ça, c'est Elia en Belgique. C'est l'équivalent d'RTE. Ils ont des transformateurs électriques dans lesquels l'herbe pousse. Ils ont arrosé tout ça largement de désherbage chimique pendant 50 ans. Et là, maintenant, ils doivent arrêter. Donc, ils sont en train de se poser des questions de comment on peut remplir la fonction sans utiliser les produits. La vigne, évidemment. Des vignes, des champs photovoltaïques, les bords de LGV aussi, où il faut entretenir la piste SNCF. Voilà, il y a différents champs d'application. Et en fait, on s'est rendu compte que c'est fini. J'ai encore un tout petit peu. Je finis une diapo. En fait, on s'est rendu compte que l'herbe, c'est le plus gros marché récurrent du monde. Il n'y a pas de marché plus récurrent que l'herbe. Voilà. On avait établi un portrait robot du berger. Alors, on s'était dit, partant dans nos délires, ça va être un humandoïde, un androïde avec plein de mécanique, plein d'électronique. Puis finalement, non, 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 non. Voilà, notre berger, c'est lui. Il a donc un chien nécessaire au berger. Et c'est bien mieux comme ça. Lisse en l'IA, dans ce contexte-là, c'est parfait. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Xavier, pour cette présentation de Vity Rover. Pile poil, c'était parfait. Rester à côté de moi, on va peut-être avoir des questions. Et comme quoi, les panneaux solaires peuvent remplacer le désherbage chimique avec ce petit mouton. Ça, c'est la bonne nouvelle avec la présentation de votre robot. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur, je ne sais pas, le fonctionnement de ce robot ? Est-ce qu'on a des questions sur le chat ? Alors moi, j'ai juste une petite question pour vous. Quelle est la prochaine étape ? Parce que vous avez déjà ce petit robot qui est bien rodé, si je puis dire, entre guillemets. Est-ce que vous avez d'autres choses que vous comptez inventer, développer ? Oui, justement, c'est un peu ce que je disais à la toute fin de mon exposé. À partir du moment où on maîtrise à peu près le déplacement d'un robot sur un espace extérieur ouvert. Donc, on va l'équiper de tout un tas d'autres capteurs en commençant par de la vision pour faire de l'observation. Pondérer ça, c'est déjà, il y a déjà une tâche énorme à remplir. Et puis derrière, en fait, on a le porteur. On peut imaginer n'importe quel actuateur. Pas n'importe quel. Certains actuateurs qui pourraient être montés sur le robot pour remplir des tâches bien, bien particulières, difficilement accessibles à l'humain. Eh bien, longue vie à Viti Rover, invention de Saint-Emilion quand même. Merci beaucoup, Xavier. Avention régionale, fallait le préciser. Je vous invite à reprendre place. Et puis d'ici quelques minutes seulement, comme d'habitude, on fait la désinfection des micros. On se raccorde au streaming puisqu'on va avoir trois intervenants. Deux seront en physique avec nous sur cette scène et un sera à distance. Donc, on va s'assurer qu'il est bien avec nous. Et on va poursuivre cette discussion autour de l'agriculture. On va se demander, est-ce que l'avenir de l'agriculture est-elle dans la robotique ? Après la présentation de ce robot, réponse dans, allez, moins de trois minutes avec nos intervenants. A tout de suite. Restez bien avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada